Lors de sa dernière visite, Bruno Le Maire avait évoqué le travail de l'Inspection Générale des Finances. Ce rapport confidentiel que nous nous sommes procuré est terminé. L'IGF y fait 24 propositions. Une partie importante est consacrée à la résorption du désordre foncier. La mission du GIRTEC, le groupement chargé de reconstituer les titres de propriété et conforté, il devra pouvoir être saisi sans imposer l'entremise d'un notaire. Il est également souhaité de financer les particuliers qui le saisissent. Autre proposition, aligner le taux de TVA sur la construction neuve actuellement de 10% sur le taux continental. Les inspecteurs recommandent aussi de poursuivre les programmes d'investissement public comme le PUI. L'accent est mis sur l'ingénierie pour pouvoir avoir des opérations bien ficelées. Il s'agit d'aider à un nombre limité de grands projets structurants. Ceux-ci concernent entre autres les infrastructures de formation dans le tourisme, le numérique et les énergies renouvelables. Le rapport vise à encourager les activités innovantes à l'image de cette start-up. Une des préconisations est de bonifier les taux des crédits d'impôt recherche et innovation. Il est proposé de maintenir et améliorer le crédit d'impôt pour l'investissement en Corse, le CIIC. Justement, un amendement à la loi de finances est passé en première lecture aujourd'hui. Le but étant de ne plus financer la para-hôtellerie. Les députés insulaires sont à l'unisson du gouvernement sur cette question. Il y a eu un premier pas, il y a eu une unité de Bonalois, effectivement, autour de cet amendement pour mettre un terme à la dérive spéculative, à la dérive des résidences secondaires qui profitaient de secrétés d'impôts pour se développer. Donc une économie de la rente qui est nocive pour la Corse. Sans surprise, l'IGF pointe du doigt le prix des carburants, estimé 6,5% plus cher que sur le continent malgré un taux de TVA moindre. Les inspecteurs veulent favoriser la concurrence privée. Ils écrivent vouloir identifier les réticences des grandes surfaces à intervenir sur le marché des carburants et les éventuelles distorsions de concurrence. Enfin, c'était attendu, il est question de normaliser la fiscalité sur l'asgol et le tabac. Le prix du paquet de cigarettes serait aligné in fine sur celui pratiqué sur le continent. On ne sait comment ces propositions seront accueillies lundi.